Dès 14h, David Goffin entamera un nouveau match au tournoi de tennis de Montpellier et le Liégeois a décidé de faire un petit pied de nez aux chaînes de télé qui ne retransmettent pas la partie. Les matchs seront diffusés en direct sur sa page Facebook Adélie Brandt. David Goffin face à Gilles Simon au deuxième tour de l'Open Sud de France. Il ne s'agit pas d'images filmées discrètement depuis les gradins, mais d'une vidéo officielle diffusée en direct et gratuitement sur Facebook. Puisqu'aucune chaîne n'a choisi de retransmettre le match, un des sponsors de David Goffin a acquis les droits pour une diffusion sur le réseau social. Près de 56 000 visionnages, un coût audacieux de la part du numéro 7 mondial. Ce n'est pas un grand tournoi ATP comme Roland Garros ou Wimbledon. Donc forcément, moins de télévision ou moins de grands médias avec des moyens pour acheter ces droits-là s'étaient présentés et sans doute que le sponsor a vu là une excellente manière de faire un coup marketing. Car c'est bien de cela qu'il s'agit de marketing. Les sportifs sont devenus des produits et les sponsors, eux, sont toujours plus désireux de toucher un large public. Diffusés sur des plateformes en ligne leur permet de cibler le profil des utilisateurs. Fort à parier que ce genre d'expérience soit reproduite à l'avenir, puisque grâce à Facebook en particulier, mais c'est valable pour tous les autres réseaux sociaux, ce que cherchent aussi les sponsors, c'est à collecter des données pour comprendre qui sont les amateurs de ces sports-là, pour pouvoir aussi à l'avenir leur redistribuer d'autres contenus et les amener sur d'autres formes de publicité aussi. Un phénomène déjà présent dans d'autres pays. En Angleterre, Facebook ou Amazon ont diffusé la première ligue de football. Du côté de la Belgique, les médias publics ont encore la main sur les événements de grande ampleur. Aucun risque de voir les prochains JO ou la Coupe du monde de football diffusée uniquement sur Internet, mais un nouveau mode de consommation où les médias devront partager la même couverture que les géants de l'informatique.